Une des stratégies les plus fortes avec les Vanguard et d'ailleurs qui fonctionne contre absolument toutes les factions, on est parti pour le Fast Vétérancy, vous allez voir c'est une stratégie terrible, on verra si elle existe toujours dans la version finale du jeu, mais sur les versions bêta, je vais être honnête, c'est celle qui me faisait le plus hurler, donc je l'ai utilisée et on va la découvrir ensemble, let's go ! On est parti, je suis en Vanguard, on va envoyer directement le chien-chien adversaire pour scooter un petit peu ce qui se passe et vous l'avez peut-être vu, mais sur la barre supérieure des compétences, il y a des nouvelles compétences qui existent et notamment celle juste après l'indicateur d'énergie qu'on a, une qui va nous permettre d'augmenter la Vétérancy. La Vétérancy, c'est donc les degrés de vétéran et ça booste les unités, on va se servir exclusivement de ça. Donc là, la strat est très très simple, on fait Fast Barraquement et on va faire des unités. Voilà, Barraquement, unités et c'est absolument tout. Voilà, c'est absolument tout. On va bien évidemment rajouter les dépôts, enfin les dépôts pour le ravitaillement, j'appelle ça toujours des dépôts de ravitaillement, c'est vraiment l'habitude de SC2. Mais pour pouvoir augmenter la population, pas bien plus compliqué que ça, c'est logique. Et vous allez voir, on va faire exclusivement des unités et en fait, on va attaquer au moment où on débloque la Vétérancy. Donc pour débloquer la Vétérancy, il faut améliorer le bâtiment principal pour pouvoir, il va falloir, pardon, le passer en T2. Vous le voyez, je ne l'accélère pas forcément pour la simple et bonne raison qu'il me le faut, mais je n'ai pas besoin de l'avoir trop vite. Dans le sens, il faut aussi que je cumule de l'armée et aussi que je cumule de l'énergie. En tout cas, un compos d'armée, c'est des chiens, des lancer et c'est tout. Voilà, des chiens, des lancer et c'est à peu près tout. Là, j'essaie de voir si je ne croise pas l'adversaire en mieux de carte pour essayer de le choper, pour lui faire une petite arnaque. Mais vous le voyez, je n'abime pas trop mes unités. Je n'abime pas mes unités. En fait, je ne veux pas forcément choper des camps de creep pour ne pas lui montrer que je suis en train de faire de l'armée. S'il n'est pas encore venu de chez, qu'est-ce que je faisais ? Je n'ai pas forcément envie de lui montrer tout ça. De toute façon, vous allez voir, la partie se base sur une strat qui ne va pas durer longtemps. Ça ne va réellement, réellement pas durer longtemps. Donc là, on va arriver autour de 2 minutes à l'économie qu'on veut. C'est-à-dire avoir 100 de thérium. On va passer T2, 2010, et maintenant, full armé. C'est tout. Et vétérancie. En fait, finalement, c'est ce que je fais depuis le début de la game. Alors, techniquement, on pourrait faire 2 baraquements si on ne faisait que des chiens. Mais vu que je fais du lancer, je ne le fais pas. Je ne le fais pas forcément. Là, regardez. On passe la vétérancie au niveau maximum. Et on y va. Voilà. C'est ça, la compétence. En fait, la compétence fait qu'on peut spammer la vétérancie. Donc, en fait, découpe AC T2 à autour de 2030. Vous améliorez tout. Vétérancie max. Vous regroupez bien vos armées. Et écoutez, c'est parti. Et en fait, là, vous avez juste des unités qui sont, je ne sais pas, trop fortes. Je pense que le terme, c'est ça. Trop fortes. Donc, l'adversaire est en train de faire une tourelle. Bien évidemment, on snipe la tourelle. Il va revenir avec son armée. Mais vous allez vous rendre compte que, de toute façon, vous faites beaucoup, beaucoup trop de dégâts. On rappelle, on est arrivé à 2032 games. À 2032 games, on a ça. Et là, j'augmente ma vétérancie de mes autres unités. Et globalement, tout est absolument, mais absolument, intombable. Donc, ben, vous y allez. Vous y allez gaiement. Et c'est parti. Et normalement, l'adversaire va rage-quitt assez fort. Vraiment. Vraiment, 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 assez fort. Et voilà. Vous avez à votre portée un BO vraiment bâtard. Qui fonctionne très bien. Qui fait extrêmement mal. Et sachez-le, qui est over, over spam sur le ladder. Et du coup, qui fait que les gens détestent absolument tous les vanguards. Mais c'est important de savoir que ça existe. Et c'est important de savoir que vous pouvez le faire. Pour vous aussi, vous faire plaisir. Donc là, l'adversaire persiste un petit peu. Mais à la limite, ouais. À la limite, on s'en fout. Moi, je suis en train de passer, de poser ma deuxième base. J'ai mes unités qui arrivent. Continuent à arriver, même, on va dire, plutôt. Là, je vous le dis, les contres, c'est avoir un gigamur, avoir 40 tourelles. Et espérer un peu. Et même avec 40 tourelles, vous allez vous rendre compte que, de toute façon, les dégâts que vous mettez avec vos unités, c'est vraiment, en fait, c'est juste beaucoup, beaucoup trop monstrueux. Donc, je pense sincèrement qu'il faut s'attendre à ce que tout ça soit un nerf, en termes de coût, en termes de puissance. Parce que ça rend vraiment les choses extrêmement, extrêmement compliquées pour tous les adversaires des vanguards. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut !